Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, chers collègues, Enfin, nous pouvons être fiers de cette loi qui vise à répondre à un scandale indicible, celui de ces dizaines de milliers de jeunes qui, chaque année, viennent grossir les rangs des sacrifiés de la République. Passés par l'aide sociale à l'enfance, leur destin ressemble trop souvent à une impasse. On estime ainsi qu'un sans-abri sur quatre est un ancien enfant placé. C'est le résultat d'une politique qui a trop longtemps fermé les yeux sur les conséquences dramatiques d'un accompagnement social qui prend fin du jour au lendemain, ce que l'on appelle dans le jargon les sorties sèches. Pour ces jeunes, la majorité est alors un véritable couperet qui vient alourdir le bagage de celui qui, déjà, portait le poids d'une enfance plus difficile. Livrés à eux-mêmes à 18 ans, il leur faut se trouver un logement, un travail, une formation. C'est cinq ans plus tôt que pour la moyenne des Français qui quittent le domicile familial vers 23 ans. Et donc cette question, comment entendrions-nous exiger à un jeune adulte, survivant d'une jeunesse éclatée, davantage qu'à un autre qui bénéficie pourtant du soutien de sa famille ? Je ne veux bien sûr pointer personne du doigt et au contraire, je veux dire merci. Merci à tous ceux qui se mobilisent sur le terrain pour accompagner ces jeunes. Leur travail est indispensable et cette proposition de loi, ce n'est surtout pas l'annonce de leur échec, mais bien au contraire la promesse d'un plus grand soutien de l'État et d'une mobilisation commune réaffirmée pour venir à bout de ces inégalités de destin. Avec ce texte, les jeunes issus de l'ASE pourront désormais bénéficier de droits, d'un accompagnement jusqu'à leurs 21 ans. Pour soutenir les départements dans cette nouvelle mission, les aides de l'État vont être portées à 60 millions d'euros par an, soit cinq fois plus que le budget initialement prévu. Cette proposition de loi, qui a mobilisé dès 2018 la majorité, est une nouvelle pierre pour rendre notre jeunesse maître de son destin, pour lui ouvrir tous les possibles. En cela, ce texte s'inscrit pleinement dans la stratégie de protection de l'enfance qui sera portée par le ministre Adrien Taquet et dans la stratégie de lutte contre la pauvreté dévoilée par le président de la République. Construire la République qui protège, c'est toute l'ambition de ce texte et toute l'ambition de cette majorité, qui, après avoir porté cette proposition de loi, enrichie en commission par plusieurs groupes parlementaires, la votera donc avec enthousiasme et fierté. Merci beaucoup Madame Lazare pour le groupe. Merci beaucoup. Merci.